Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va analyser le Dogecoin. Donc ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo datée sur cette crypto et ça tombe bien car récemment on a eu des nouvelles déclarations d'Elon sur le Dogecoin ce qui a permis au cours de la crypto de bien réagir. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidget et MEX. Donc sur ces exchanges, tu peux trader les crypto-monnaies en spot, en futur et tu pourras notamment trader le Dogecoin. Donc si tu n'es pas encore inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse sur le Dogecoin. Donc on va commencer par revenir sur les déclarations d'Elon Musk sur le Dogecoin. Alors récemment, Elon a déclaré plusieurs choses au sujet de cette crypto. Donc dans un premier temps, il a évoqué la possibilité d'autoriser des achats de voitures Tesla avec le Dogecoin. Donc ça, c'est la première chose qui a fait pump le cours du Dogecoin de 16% en l'espace de 2 heures. Donc c'est le dernier pump qu'on a eu sur le Doge ici. Donc ça, c'est suite à la déclaration d'Elon justement sur l'achat des voitures Tesla avec le Dogecoin. Donc ça, je pense qu'il va le mettre en place également pendant le bull market. Donc ça fait partie des narratifs qui peuvent faire exploser le Dogecoin, tout comme l'admission Dogecoin ou bien les paiements en Dogecoin sur le réseau social X. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, également, Elon Musk a réitéré son soutien à la crypto, donc au Dogecoin, lors de la visite du Gigafactory à Berlin. Donc il a déclaré, je cite, « Le Dogecoin est la monnaie du peuple, donc je vais la soutenir ». Donc ça, encore une fois, c'est pareil, c'est une très grosse déclaration d'Elon Musk. Donc, en fait, il dit tout simplement que pour l'instant, il soutient toujours le Dogecoin. Et comme ce que je vous répète déjà depuis des années sur le Dogecoin, tant qu'Elon Musk continuera à soutenir cette crypto-monnaie, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui a du gros potentiel sur le long terme. Donc voilà, ça fait partie des vieilles blockchains, vieilles crypto-monnaies dans lesquelles je continue d'investir, parce que pour moi, ça a beaucoup de potentiel du fait du soutien d'Elon Musk. Donc pour moi, le Dogecoin, c'est comme ETH. Voilà, c'est une vieille blockchain, une vieille crypto-monnaie, mais qui continue à performer parce qu'il y a du soutien derrière et il y a du potentiel. Ensuite, on passe à l'analyse d'un point de vue purement graphique. Cette fois-ci, le Dogecoin, je le rappelle, c'est une crypto-monnaie que je vous avais call en 2023. Lorsqu'on était bloqué à l'intérieur du range, et notamment, je vous l'avais call quand on était aux alentours des 6 centimes, vous avez dit qu'on était sur des niveaux de prix excellents pour accumuler et acheter la crypto-monnaie. Donc pour revenir rapidement sur ce qu'on a fait précédemment, donc je le rappelle, en 2023, on était bloqué à l'intérieur d'un énorme range, entre les 5 centimes et les 10 centimes de dollars. Donc ça, c'est le big range dans lequel on est resté bloqué durant toute l'année 2023. Au début de l'année 2025, on a eu la question du range, ce qui a entraîné l'énorme pump. Et ensuite, on est revenu tester le niveau de résistance des 20 centimes. En gros, c'est la zone aux alentours des 20 centimes qui est une grosse résistance à la fois psychologique, mais aussi d'un point de vue purement graphique. On voit que ça correspond à la zone ici, qui nous a relancé dans une tendance baissière durant le bear market en 2022. Donc c'est la première grosse zone, quand le Dogecoin est vraiment parti dans une grosse tendance baissière, qu'on n'a pas réussi à franchir et qu'on n'a pas réussi à retraverser. Donc pour l'instant, le Dogecoin d'un point de vue purement graphique, il est pas mal en fait, puisque là, on a réussi déjà à casser cette énorme range. Et là, on voit qu'il forme à nouveau un gros range. Donc pour l'instant, entre la zone des 12 centimes et des 20 centimes. Donc le Dogecoin, ce à quoi je m'attends pour la suite, c'est tout simplement continuer un range entre les deux niveaux que je vous ai donnés ici. Donc pour l'instant, on est toujours bloqués entre ces deux zones. Et à un moment donné, c'est réussir à franchir la zone de résistance des 20 centimes de dollar pour venir taper la prochaine grosse résistance majeure aux alentours des 33 centimes. Donc tant que le Bitcoin, en fait, là, il restera dans son range ou qui maintiendra une tendance baissière. Bien évidemment, le Dogecoin, il suivra. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, il faut attendre en fait qu'il y ait du mouvement sur Bitcoin, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc je vous ai fait une vidéo d'analyse hier sur le Bitcoin. Je vous invite fortement à aller la regarder, parce que je vous ai donné vraiment les niveaux clés à surveiller et les niveaux qui ne doivent pas tomber sur Bitcoin pour justement éviter de repartir dans une tendance baissière à court terme. Si on devait repartir dans une tendance baissière sur Bitcoin, de toute façon, je pense que le Dogecoin, on a un énorme niveau de support maintenant, ici aux alentours des 10 centimes de dollar. Donc ça, ce serait potentiellement une très belle opportunité d'achat si on revenait taper et faire un pullback sur ce niveau-là. Ce qui, pour le moment, n'a jamais été le cas. Donc là, vous voyez qu'on est venu dessiner un support dans cette zone-là aux alentours des 12 centimes, mais il n'y a jamais eu encore de pullback sur cet énorme niveau d'ancienne résistance aux alentours des 10 centimes. Donc si jamais on devait revenir dans cette zone, eh bien ça serait, comme je viens de vous le dire, une énorme opportunité d'achat. Et moi, personnellement, je pense que je rachèterais à nouveau du Dogecoin dans cette zone pour ensuite viser un retournement de la tendance et plus tard, une cassure de cette énorme résistance des 20 centimes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.